Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, je m'excuse de cette absence d'une quinzaine de jours décidément. Presque, 12 jours à peu près, c'est ce que j'ai regardé sur ma dernière vidéo que j'avais postée. Comme je l'avais dit, il y avait mon repas d'anniversaire, donc j'avais pas le temps, j'avais plein de choses encore à faire. Donc j'avais pas le temps du tout à me consacrer pour la vidéo. Là, je vais vous faire une vidéo. Donc je suis allée d'abord chez Corine, que je fais coucou au passant, parce que je sais qu'elle irait bien qu'elle va me regarder. Je suis allée chez Corine mardi soir, en fin d'après-midi, après son travail. C'est une fille très sympa, géniale, franchement très sympathique. C'est vrai que ça fait drôle de voir une abonnée en vrai comme ça, comme elle, ça lui a fait drôle aussi de me voir aussi, parce qu'elle me voit d'ailleurs un écran. Donc voilà, je suis revenue avec plein de choses. Donc j'ai pas fait de... je vais pas vous le montrer, parce que je sais pas si je peux montrer. Donc quand je verrai son aval, je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller chez elle, de la rencontrer. Elle m'a montré son atelier de scrap. Bah écoutez, franchement, il est très bien, y'a pas de soucis. C'est mignon, c'est super sympa. Après, je me dis, on fait que les moyens du bord. Effectivement, moi j'ai une plus grande pièce, mais parce que j'ai pu le faire, sinon j'étais encore là-haut dans la niche. Y'a pas de fenêtre ni rien, mais bon, on n'a pas de choix. Quand on n'a pas de choix, on fait que les moyens du bord. Elle m'a montré ses albums et tout. Elle fait des trucs magnifiques, mieux que moi. Je le dis, je lui ai même dit, elle me dit, ah non, non, arrête tout. Bah si, je le redis, mieux que moi. Vraiment des trucs vraiment super beaux, magnifiques. Elle travaille avec du Stamperia automatiquement, c'est super beau. Mais bon, donc voilà quoi. Donc, merci encore. Donc, elle viendra chez moi quand elle le pourra. Donc, je lui ai dit un vendredi soir, après son travail. Comme ça, on serai tranquille. Mon mari, il sera, s'il ne travaille pas, il sera au sauna le vendredi soir, comme il est habitué d'y aller. Donc, comme ça, on sera tranquille. Donc, voilà. Autre chose, j'ai rangé aussi mon terrier, surtout au niveau papier. J'ai tout trié par couleur. Donc, par thème, c'était déjà fait. Donc, il y avait des choses qui ne s'étaient pas rangées à leur place. Donc, j'ai rangé. Donc, j'ai tout trié par thème. J'ai redescendu un meuble que j'ai mis là, qui était encore dans la niche. Donc, le meuble rouge qui était là, je l'ai mis là-bas. Donc, la prochaine fois, je referai un tour de mon terrier pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Là, je pense que je devrais être nickel. Toujours ce fameux meuble que j'attends. Donc, que j'achèterai certainement pour Noël, comme cadeau de Noël. À mon avis, ça va être ça. Moi, c'est mon dernier jour de vacances. Aujourd'hui, je reprends demain à 8h30. Donc, jusqu'à 16h30. Donc, on est parti pour la pré-rentrée. Et lundi, ça va être les pleurs. Comme chaque année. Surtout chez les petits. Chez les moyens un petit peu aussi. Chez les grands. Bon, c'est rare que ça arrive. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. En même temps, je suis allée à Cultura parce que j'avais le premier d'acheter à ma fille son agenda. Donc, je suis allée à Cultura hier après-midi. J'ai pris, pour celles qui ont des feuilles, comme moi, de scrap de 30-30, soit d'action ou sans période ou autre, marque, studio live ou autre. Il existe en rayon guitare. Les pochettes pour les 33 tours. Pour 25 pochettes, 32,3 sur 32,7 à 7,49 ou 7,29 euros. On va dire 7,49 euros. Vous ne me seriez pas déçue. Donc, je m'en suis prise deux. Je n'ai pas assez. Parce que les pochettes que j'avais achetées chez Catan Scrap, c'était 10 pochettes pour 10 euros. Donc, c'était 1 euro la pochette. Et là, ça serait... Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Il y en a 25. Ça fait 3 euros. Bon, ça fait un peu plus cher. Mais bon, je n'ai pas les frais d'envoi ni rien. Donc, voilà. J'ai voulu vous montrer avant de jeter l'emballage. Donc, je m'en suis pris deux. Donc, 50 pochettes, je n'en ai pas assez, forcément. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, hier, nous sommes allées. Corinne m'avait dit. Je n'étais pas au courant. J'avais entendu dire qu'elle allait avoir un Teddy par chez nous. Effectivement, à Lens, il y a un Teddy. Nous sommes allées hier par curiosité. Action n'a pas de soucis à se faire. Mais vraiment pas du tout. Loin de là. Je préfère 100 fois mieux Action que Teddy. Je suis allée par curiosité. Bon, j'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer après. J'en ai eu pour 13 euros aidés. Mais c'est des trucs qu'on ne trouve pas chez Action. Donc, ça, ça vaut le coup d'y aller. Mais c'est cher ou pas ? Je ne sais pas vraiment. Il y a des choses oui et des choses non. Bon, moi, je n'ai pas pris des trucs très chers. Mais bon, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça fait quand même un certain montant à la fin. Je suis rentrée. J'ai fait... Oh ! C'est... J'ai à peine mis le pied à l'intérieur qu'on est déjà dans les rayons. Donc, je me suis sentie un peu brutalisée d'entrée. Chez Action, on a quand même un recul avant d'atterrir dans le rayon. C'est rangé par moments. J'ai l'impression que c'est même de trop. Il y en a beaucoup trop. Il y a de tout. Ils font du Faber-Castell aussi, mais tout ce qui est papeterie. Ma fille voulait deux crayons de bois, par exemple. Deux crayons de bois, rose, pailleté. 4,55 euros pour les deux. J'y coûte ma cocotte. Ah non, je ne te le prends pas. Parce que, bon, ben non. Pour deux crayons de bois, 4,55 euros, ça fait un peu cher. Même si c'est du Faber-Castell. Donc ça, il y a aussi... Ils font aussi le même système que Action, les papiers des trois couleurs. Par contre, ce qui est bien, j'ai oublié de prendre la photo. Il y a le grammage des feuilles dessus. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai oublié de prendre la photo. Celles qui iront et qui ont l'occasion, envoyez-moi quelque chose. Je ne sais pas si j'y retournerai d'aussitôt. Vous savez combien ? Chez nous, à Action, ils sont à 2,29 euros. Et ils souffrent comme ça. Là, eux, ça souffle comme ça. Donc déjà, je ne peux pas ranger mes feuilles. Donc ça ne m'arrange pas. 5 euros, vous n'allez pas me dire. 5 euros, cette pochette que chez nous sont... Enfin, chez nous, chez Action, sont à 2,29 euros. Donc j'ai trouvé des trucs chers. Ils font aussi des papiers de crayons pour la peinture. Alors, je vais voir si je le trouve. Peinture, peinture. Je crois que je l'ai là. Oui, voilà, je l'ai là. Cette marque-là, ils le font. Et oui, qu'ils le font. Donc je ne sais plus combien j'avais payé à Cultura. Ils le font peut-être moins épais. Ou alors, je n'ai pas fait attention. Du A5, du A4, ils font aussi. C'est dans les coûts de 5 à 8 euros. Et d'autres marques également. Donc ça, je sais qu'ils le font. Parce que j'ai vu la marque, je me suis dit, non, ce n'est pas vrai. Ils le font. Donc du Clairefontaine. Ils font pas mal de des choses. Il y a déco déjà de Noël. Déco d'Halloween. Il y a un peu de vaisselle. Bon, ça par contre, j'ai vu, ce n'était pas cher du tout. Ils font ce pot-là à 1 euro. Et un autre plus petit à 65 centimes, 50 centimes. Bon, ça, vous voyez, les trucs ne sont vraiment pas chers du tout. Donc moi, je n'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah, tout ce que vous voulez. Mais il y a des choses, vraiment, c'est... Des tampons. Il y a des tampons aussi. Je ne peux pas vous dire le prix que c'était parce que je n'ai pas fait attention. Donc, oui. Autre chose du Coca-Lan, à Cultura en ce moment, celles qui ont Cultura tout près. Je n'en ai pas pris parce que celui-là est encore plein. Le Gesso, au lieu d'être à 7 et quelques, il est à 5,99. Donc vous gagnez 1,50 euro sur le Gesso. Il est en promo jusqu'à demain, je crois. C'est jusqu'à samedi. Donc il y avait ça. Donc ça, c'était Cultura. Mais bon, s'il y en a un par chez nous, à mon avis, ils risqueraient d'en prendre un par chez nous parce qu'ils veulent faire concurrence à Action, que je peux comprendre. Sauf les petits trucs que je vais vous montrer. C'est tout ce que j'irai chercher parce que le reste, non, c'est pas... Non, perso, non. Je n'irai que pour ça, mais je n'irai pas pour autre chose. Donc ce que j'ai acheté, je trouvais que ça valait le coup. Il y en a 8 pour 1,55 euro les fioles. Vous voyez ? Moi, ce qu'ils m'ont plu, c'était celle-ci en marron, là, en couleur vintage. Donc je m'en suis pris deux. 1,55 euro, bien sûr. Il y en a 8 dedans. Donc je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être très cher. Mais bon, donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris ça non plus, ça n'avait pas l'air d'être cher non plus. 1 euro. Je ne sais plus combien Action le faisait à l'époque. Donc là, 1 euro pour chaque. Donc c'était les deux modèles qu'il y avait. J'ai pris un de chaque. Ensuite, ils avaient Love. Le mot Love, j'en ai pris deux. Moi, c'est toujours par deux. 1 euro également. De toute façon, vous voyez, vous avez le prix qui est juste là. Je ne vous mens pas. Alors, c'est tout des mots en bois Love. Il y en avait d'autres. Mais je lui dis, bon, il y en a 25 par sachet. Donc là, j'en ai 50. J'en ai quand même pas mal. Ensuite, pour 1 euro, toujours des petits crochets en blanc. J'en avais pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne le font pas en doré ou en bronze. Le blanc, j'aime bien. Mais pas plus que ça. Je préfère tout ce qui est bronze. Vraiment vintage. Mais bon, j'ai dit, ça peut m'être utile. Et je n'en ai pas. Atraprev. Alors ça, par contre, ça fait un peu chéreux. Donc j'en ai pris deux aussi. 1 euro. 2 Atraprev seulement. Donc bon. Là, c'est cher. Ça fait 50 centimes pièce. Les AliExpress, ils sont beaucoup moins chers là-dessus. Mais bon. Le côté Atraprev, j'aimais bien. Il y en avait plusieurs modèles. Je n'ai pas tout pris. Parce que sinon, j'ai laissé une quinzaine. Celui-ci, j'en ai pris qu'un. 1 euro aussi. Ce sont des plumes. Et j'ai pris celui-ci. C'est la dernière chose. 1 euro également. Il y en a 5 aussi dedans. Donc il y avait ces deux modèles-là. Je n'ai pris un de chaque. Donc voilà ce que j'ai acheté à Teddy. Et perso. Après, ils avaient des blocs de 30-30. Je ne me suis pas penchée. Mais j'ai vu que ce n'était pas donné non plus. Donc je me suis dit. Bon. Ça, je ne vais pas le prendre. Parce que j'en ai plein. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour ça. Ensuite. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de... Je n'aurai pas le temps de tout faire avec vous. Malheureusement. On va quand même faire quelques trucs. Ensemble. Quand même. Je ne sais pas si vous savez bien ça déjà. Oups. Je n'en ai rien pu. Tout ça vient. C'est que... Cette taille-là. Je crois que c'est celui-là. Je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre du tout. Là, on va faire ces... Ces fameuses petites chemises. D'accord. Aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien profiter de ma dernière journée à la maison. Et puis, ne pas faire grand-chose. Avant que je reprenne demain. Donc, j'aimerais bien. Donc, voilà. Donc là, je vais vous mettre sur pause. Et puis, je vais vous mettre sur mon trépied. A tout de suite. Me revoilà. Bon, ça va. Je ne me suis pas trompée. C'est la dernière fois. J'avais arrêté la vidéo. Et je n'avais pas réappuyé sur pause. Mais voilà. Donc, il vous faut une feuille de 30-30. D'accord. Pour faire les pochettes qui sont là. J'avais déjà préparé. Ben oui, vraiment. Une feuille. Moi, j'ai pris les feuilles que j'ai du bloc de chez Action. Les épaises, ça avait en blanche. Dont j'ai profité de teindre toutes les feuilles cet été. Enfin, cet été. Ce que je peux appeler un été chez nous. Les jours qu'il a fait beau. Pour que ça sèche plus vite dans le jardin. Alors. Vous avez besoin d'une feuille qui nous fait 13 par 8. Et on va faire un pli à 6 cm. Je reprends mon masco. On va faire un pli à 6 cm. Je ne suis pas hors-champ. C'est bien 6 cm que j'avais pris. Je ne me trompe pas. Ça serait vraiment ballot si je me plante. On ne sait pas. Maintenant, ce n'est pas à 6. C'est à 7 cm. C'est à 7 cm. C'est à 7 cm. Je me suis préparée. Mais apparemment, pas tant que ça. Celle-ci, elle fait bien 13. Celle-ci, elle fait bien 13. J'ai dit combien ? 12 mois. Maintenant, c'est 13. 13. Et on plie à 6. C'est bien ça. Parce que je laisse un centimètre du bord. C'est bien ça. Alors, c'est bien 13. Si je vous l'avais dit, 13 par 8. Un pli à 6. Je vais faire le deuxième parce que j'en ai deux. Peu importe le sens. On marque les plis. D'accord ? Donc ça, moi, je n'en ai plus besoin. Ensuite, on prend cette fameuse... Appareil à enveloppe. La punchboard de chez... Enfin, moi, c'est de chez We Are Memory Keeper. Ça, je vous en parlerai avant. Et vous venez vous tabler ici. Vous avez des mesures qui sont là. D'accord ? Vous avez en inch et en bas en centimètres. Juste ici. À 5 cm. Donc, vous prenez le côté le plus long. Parce que vous avez un rebord qui dépasse. Donc, ce côté-là, le plus long, c'est là où je vais puncher. Et là, je le mets à 5 cm. Je punch. Et ici, je viens juste me mettre au centre. Je ne sais pas si on va se voir. Mais vraiment juste au centre de l'appareil. Celles qui n'ont pas la punchboard. Ce n'est pas grave. Vous allez le faire avec ça. Ok ? C'est la même chose. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc là. Hop. Et ici, moi, je viens couper. Je viens prendre mon crayon de bois. Je viens couper ce qui dépasse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais là, je me suis trompée. Mais non, ce n'était pas ce côté-là. Ah ! Oh, ben voilà. Flûte, 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 flûte. C'était ici à 5 cm. Ben oui. Vous ne pouvez pas me le dire, non. Donc là. Et moi, ici, je viens puncher ici. Hop là. Ben oui. Sinon, ça ne fait pas un truc pour le document. Et ça ne va pas non plus. Si, c'est bon. Sauf que ce n'est pas là. Donc, il faut que je punche. Je vous disais bien que je l'avais bien mis dans le bon sens. Donc là, hop. Voilà. Donc là, toujours à 5 cm. Vous punchez ici à 5. Et vous repunchez là, au milieu, comme je vous ai montré. Ici, ça, on va l'enlever. Donc là, soit vous le faites avec votre massicot. Soit je vous le fais, moi, à la règle et une paire de ciseaux. C'est exactement la même chose. On est d'accord. On est d'accord. Et vous avez votre pochette. Voilà. Vous avez la même. Bon, ça, là, je me suis trompée. Mais là, vous avez la même. Maintenant, celles qui ne l'ont pas. Donc là, ça vous fait des petits embellissements. Celles qui n'ont pas la punchboard. On va le faire avec ça. C'est exactement pareil. Sauf que c'est un peu plus de travail quand même. Mais ça, c'est pas grave. Alors, je reprends mon massicot. Et je vais couper à 8. Je vais couper à 8, 8 cm. Et je recoupe à 13 cm du bord. De là, je replie à 6. Ça, je ne change rien. Je marque mon pli. Et là, ce que vous faites ici, vous allez prendre 5 cm avec votre règle. Et vous allez marquer un repère. D'accord ? Un repère à 5 cm. Je vais prendre ça. Ça. Et je vais me mettre. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je me suis centré. Et là, je me suis centré à mon petit trait que j'ai. Vous avez... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Sinon, vous zoomez si vous arrivez à voir. Donc, vous vous mettez au repère, au milieu de votre repère. Et vous punchez. D'accord ? On punch aussi ici. Pareil, vous vous mettez au centre aussi de votre appareil. Vous avez le même résultat. On va couper également ce qui dépasse aussi le crème de bois. Et on coupe. Ça, pour celles qui n'ont pas la pencheboard. On n'oublie pas de gommer quand on a fait des coups de crayon, bien sûr. Et voilà. Puis, il l'avait. Donc, vous voyez, avec soit la pencheboard, soit avec ça. Et là, moi, je fais m'amuser. Un comme ça. J'en mets un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Et là, j'ai mes petits feuillets. Voilà ce que je voulais vous montrer. Celui-là, il servira de boulot. Ensuite. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, bon, ça, c'est tout simple. C'est une feuille de 15-15 qu'on vient plier en deux. Mais avant, on va couper. Alors, une feuille de 15-15. Je vais me réutiliser celle-ci. Je fais le roncher. Oups, ça, pardon. Je reprends mon massicot. Alors, 15. Je vais venir plier en deux. Mais comme mon massicot, il fait 0,5 et je ne peux pas. Donc, ce n'est pas grave. Je vais plier moi-même en deux comme ça. Sinon, vous le pliez en deux. Donc, la moitié de 15, c'est 7,5. On plie en deux. Donc, on se retrouve comme ceci. Ici, vous allez reprendre. Voilà, par contre, je ne l'avais pas me plier. 7,5. Donc, sur ce côté-là, de là à là. Donc, ici. Vous avez 15 sur 15. On plie en deux. Vous allez prendre de ici au bord jusque là. 7,5. Vous allez faire un repère. Et vous rejoignez ce point à ici. Là, vous avez fait la pliure. Vous voyez, moi, je fais la main avec une paire de ciseaux sans problème. Si là, vous prenez votre main avec une paire de ciseaux et vous coupez. C'est ce que je vais faire. Je me retrouve avec ceci. La même chose. Et vous venez coller ici et ici. On gomme, bien sûr, le trait qui peut rester, bien sûr. Et là, vous pouvez faire après une petite étiquette, un petit tag de la largeur de 6,5. Par 12,50. Elle va rentrer nickel dans la pochette. Donc, ça, je ne vais pas vous le refaire. Mais bon, vous avez un petit embellissement comme ceci. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est fait. Ensuite. En rongeant ce... Parce que ce matin, je suis debout depuis 5 heures du matin. D'accord ? Il n'y a que comme ça que je peux faire des choses dans mon terrier. Donc, voilà. Sans que monsieur se fâche. Ici, j'ai retrouvé mes enveloppes. Alors, c'est les enveloppes de la penchboard. Comme je l'avais achetée. J'avais pris toutes les tailles en français, bien sûr. Et j'ai fait toutes les mesures des enveloppes. Et quand je prends, par exemple, une enveloppe, je sais quelle taille. Parce que j'ai marqué la taille du papier. Et là, où est-ce que je dois puncher. Donc, à 7,5. 7,6, pardon. Donc, j'ai tout, tout, tout. Et la plus grande, c'est celle-là. Donc, 29,2 par 29,2. On punch à 12,4. Parce que ça, ça va jusque 13. La penchboard en français. Et ça vous fait une super petite enveloppe. Enfin, une super grande enveloppe. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer également. Ce que j'ai retrouvé. Bon, j'étais contente. Je savais que je l'avais. Donc, j'étais vraiment contente. Sauf que je ne me souvenais plus où je l'avais mis. Et là, maintenant, je mets ça. Que je pose là-bas. Je sais que ma penchboard est avec mes enveloppes. Et il n'y a pas de soucis là-dessus. Je vais vous mettre sur pause. Et je vous reprends en face. Mais voilà. Bon, là, je me suis coupée un peu la tête. Je ne vais pas le faire non plus. Je voulais vous montrer aussi. Ici, vous voyez. J'ai mon mari qui m'a fait ça à l'école. Parce qu'il travaille en chandonnerie. Il est prof de chandonnerie. Mineur. Donc, Corinne va connaître. Un mineur. Ou celles qui sont dans notre région connaissent aussi. Une tête de mineur. Donc, il l'a fait à l'école. En plus grand, plus petit. Et il me dit. T'en veux un ? Il m'en reste un. Bon, j'ai foutu. Oui. Elle me dit. Je l'accroche où ? Tu décides où tu l'accroches ? Donc, c'est lui qui me l'a accroché. Il l'a vernis. Donc, je voulais vous montrer. Vous l'aviez déjà vu la dernière fois. Mais vous savez que je n'en ai pas parlé du tout. Donc, là, c'était l'occasion de vous en parler. Donc, voilà. C'est deux petites vidéos que je fais avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai encore d'autres choses à faire. J'ai mon mari justement qui attend. Donc, c'est pour ça que ça va être très court. J'ai retrouvé aussi. J'avais fait des choses. Bon, on en a, c'est du déjà vu. Mais j'avais fait des choses à l'époque. J'avais acheté ça une fois à Action. Il y a longtemps. Des petits bâtonnets de glace. Et j'avais qu'un pochoir. J'avais fait déjà ça. Et je les avais fait en grand également. Et je me suis dit, il ne manquera plus qu'à faire en moyen. Donc, comme ça, j'avais plusieurs tailles pour les faire. Et ça, ça peut faire une déco. Ils appellent ça des bâtons de langue. C'est ce que les médecins ont. Pareil, j'avais trouvé ça. Non, pas par contre. Je n'avais pas trouvé ça à Action, celui-là. J'avais trouvé ça à Picouic. Il y a longtemps que j'avais trouvé ça à Picouic. Après, j'ai encore de quoi. Mais bon, ceux-là, tout le monde le connaît. On trouve à Action. Et ceux-là, c'est rare que vous les trouvez à Action. Par contre, je les ai vus à Teddy. Ils y sont. Ne me demandez pas le prix. Je n'ai pas regardé. Parce que comme j'en avais, je n'étais pas intéressée. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. J'ai fait des petites trouvailles. Franchement, que j'ai en rangeant, qu'on trouve. Mais celles qui n'ont pas été... Ça vaut le coup d'y aller. Franchement, surtout si vous en avez un pas loin de chez vous. Ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un oeil. Vous ferez vous-même votre avis. Chacun fait son opinion là-dessus. Moi, la mienne est faite. Je vous dis, c'est pour des petits trucs. Et encore, ça, s'ils ne me le refont pas en... Pas en or, mais en gold. Ou même en bronze. Je ne le prendrai pas. Par contre, ça, j'espère qu'ils vont en faire en d'autres couleurs. Enfin, que ça, mais en cette couleur-là. Là, je le reprendrai forcément. Mais d'autres mots, il faut que je regarde. Je n'ai pas pris le temps plus vite avec monsieur. Donc, monsieur, ces magasins-là, il n'aime pas trop. Il n'est pas comme moi. Ma fille a fait, waouh ! Parce que je disais avec ma chérie. Et donc, ouais, c'est sympa. On m'en avait dit, on m'en avait parlé. Mais Action n'a pas de souci à se faire. Action est beaucoup moins chère. J'espère qu'ils ne vont pas augmenter leur prix par rapport à eux. Parce que si c'est ça, c'est notre mort à nous. Parce que nous, on aime bien se ravitailler là-bas pour du papier. Déjà, 5 euros. Moi, je ne mets pas 5 euros dans ce bloc-là. Je suis désolée. Je préfère mettre 5 euros chez Cultura. J'ai de la marque. Donc, j'espère que ça ira. Et puis, qu'ils ne vont pas nous augmenter les prix. Ça, je le souhaite. Grandement. En même temps. Bon, je saute du coq à l'âne comme d'habitude. Je me suis amusée. C'est pour ça. Ah, j'ai retrouvé mes... Ah, mes autocollants. Mes... Ah, comment ça s'appelle ? Mes stickers autocollants. Je les ai retrouvés. Effectivement, c'était dans ma valise. Pas celle-là, là-bas. Mais j'en avais une autre, là. Et il était dedans. Donc, j'ai tout retrouvé. J'étais contente. Parce qu'il me l'est fallu. Pour que je puisse faire ça. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Ça fait une petite carte, là. Bon, celui-là, c'est mon premier G. Je me suis trompée. Ce que je voulais faire, d'abord, à un tag. Donc, il aurait dû être ce sens-là. Et comme ça. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est pas grave. J'en ai coupé d'avance. On le fera ensemble. Et là, j'avais l'intention de couper pour faire mon tag. Et mettre un œillet. Et je lui ai dit, j'allais faire un tag. Mais je me suis trompée. Et pas grave. Il me sert de gabarit. Avec du rhodoïde. C'est pas un souci. Qui dit au rhodoïde ? Après, vous pouvez essayer de mettre des petites perles. Ce que vous voulez dessus. Donc, ça aussi. Ça fera office aussi d'un autre tuto. C'est peut-être vu déjà vu. Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui me direz si c'est déjà vu ou pas. Et cette taille-là, il m'énerve que je ne sais plus d'où ça vient. Ça, c'est pas ranger. Donc, oui. J'ai fait beaucoup de rangement quand même. Vite fait. Je passais faire une mètre, une bâtée. J'avais repassé. Entre deux, je m'arrêtais 5-10 minutes. Pour dire de pouvoir ranger. J'ai tout étiqueté. Étiqueté. J'ai tout étiqueté. Avec cet appareil-là. Avec cet appareil-là, j'ai étiqueté mes tiroirs. Bon. Je l'ai trouvé à Cora. Ça coûte 30 euros. Vendu avec une recharge. D'accord. Donc, les recharges sont comme ceci. Elles sont petites. Je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Donc, avec ces recharges-là. Les recharges-là. Donc, Cora le vend à 7,49 euros ou 7,99 euros. Je crois que c'est plutôt 7,99 euros. Cultura le vend aussi. Parce que je les ai vus. À 12 euros et quelques. Ils sont malades. Ils sont 4 euros de plus que Cora. Donc, je ne vois pas la théorie. Parce que si ça peut Cora. Ben non. Je continuerai à les acheter à Cora quand je vais faire mes courses. Ou bien quand j'y vais exprès pour ça. Donc, oui. Là, tout est équipeté. Donc, j'ai pu que c'est rangé. J'ai fait mes tiroirs. Là, ici. Pareil. J'ai fait mon tiroir. J'avais un. Ah, je vous montrerai ça un autre jour. Un truc où je mettais les crayons pour finir. Il m'embêtait plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai tout mis mes crayons dans mon tiroir. Donc, comme ça, j'ai besoin de quelque chose. C'est là. Et puis, j'ai encore ça à ranger. Ça aussi. Bon, vous voyez. Je n'ai plus grand-chose à ranger. Je n'ai plus que ça. Enfin, vous voyez, non. Vous voyez rien du tout. Ben oui. J'ai encore ça ici à ranger. Donc, à faire ce que Sylvie M du 64 avait fait. Une boîte. C'est super sympa. Il faut juste que je le fasse. Que je prenne le temps de le faire. Là, au fond, j'ai laissé de la place. Donc, c'est-à-dire ici. Parce que j'ai encore des casiers à tiroirs dans ma niche. Alors, que je dois redescendre. Et qu'elles vont passer, je pense, tout juste là-dessus. Qui me fera encore du regement. Et ce fameux meuble. Que je n'arrive pas d'en parler. Mais je sais que je saoule mon monde. Mais parce que je le veux à tout prix. Donc, ça attendra. Soit nos... Plus tard, ce sera Noël. Si je peux l'avoir avant, je l'achèterai avant. Mais plus tard, ce sera pour Noël. Et là, j'aurai des rangements aussi à faire. Donc, des rangements, on en a tous besoin. Parce que là, j'ai encore des trucs devant moi qui ne devraient pas y être. Donc, j'ai besoin de rangements. On a tous besoin de rangements, de toute façon, pour ça. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai fait le tour. Je réfléchis. En même temps, je regarde. Oui. Alors. Là où j'ai... Voilà. C'était ça. Je vous avais parlé la dernière fois. Que j'avais rangé le jeu de tarot. de Tina. Je l'ai rangé là-dedans. Il y en a une d'entre vous qui me l'avait envoyée. Elle va se reconnaître. Je l'ai rangé. Par contre, je ne vous ai jamais montré mon tarot. Alors, il est où ? Mon tarot. Ça, c'est ballot. Parce que je ne la retrouve plus, mon tarot. Maintenant. Vous savez quoi ? Je vais sortir mes tarots. Je vais bien retrouver le mien. Parce que je l'ai mis dedans. Donc, ça, c'est sûr. Ah, le voilà. Voilà mon tarot. Que je ne vous avais jamais montré. Effectivement. Donc, Anna, elle l'a eu. Donc là, j'avais fait le système de Miss Miu Miu. Que vous avez tous connu. Avec le rouleau de papier toilette. J'ai mis deux petites étiquettes. Une théière. Et là aussi, c'est une autre théière. Donc, voilà ce que j'avais fait sur mon tarot. Donc, Miss Tinguette, elle a le doublon. Forcément. Donc, ça a été fait le 26 juin. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je n'ai pas trouvé de place pour l'instant pour ranger les tarots. Je me suis dit que c'était bien de le mettre là-dedans. Parce que déjà, c'est rangé. Je sais où ils sont. Et par la même occasion. Comme ça, ça s'est rangé dans mon truc qu'on m'a offert. Donc, j'aime beaucoup. Attention, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer également. Et puis, voilà, c'est tout. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Mais non, je crois que c'est tout. Voilà. De bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Je m'en cadrais un coup. Bonnes vacances pour celles qui sont en vacances ce soir. Comme Corinne, par exemple. Bonnes vacances. Bonnes routes. Attention sur la route. Doucement. Profite bien. Éclate-toi bien. Amuse-toi bien. Enfin, profite à fond, quoi. Ça passe tellement vite. Profite à fond. Bonnes vacances à d'autres aussi qui sont aussi en vacances. Qu'elles profitent également. Et bon courage à celles qui ont repris le boulot. Ou celles qui reprennent le boulot demain, comme moi. Donc, voilà. Ce sera une petite vidéo de demi-heure. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo la semaine prochaine. Parce que ça va être la reprise. La course avec les enfants. Moi, les enfants reprennent le lycée lundi matin. Il y a peut-être certainement des fournitures à acheter. Des choses. Donc, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que je serai dispo. Tant de les mettre en route. Les réunions de parents, professeurs qu'il y aura. Donc, il y a plein de choses que je vais devoir faire la semaine prochaine. Je ferai une vidéo. Mais je ne vais pas vous dire quand. La semaine prochaine, vous en aurez une. C'est sûr. Mais quand, je ne sais pas. Donc, je souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. 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 Bye bye.